Je suis Diena Baldé, professeure des universités à l'Institut supérieur des sciences de l'éducation de Guinée et coordonnateur d'un projet à prendre. Notre recherche était sur l'articulation école-collège en Guinée et au Burkina Faso à travers des dispositifs organisationnels et pédagogiques qui sont mis en œuvre, que ces dispositifs soient formels ou informels. Mais en fin de compte, on s'est rendu compte qu'en réalité, les dispositifs, même si ça existe, même si on en parle au niveau du Burkina Faso, les dispositifs ne sont pas mis en œuvre. Il n'y a rien qu'on a vu qui soit mis en œuvre dans le cadre de cette recherche. Et en Guinée, pour l'instant, il n'y en a pas. Il n'y a pas de dispositifs qui sont mis en œuvre. Il n'y a même pas de dispositifs écrits. Mais ce qu'on est en train d'aller vers, justement, on a vu qu'il y avait des actions, des choses qui se faisaient à un niveau informel et qui méritent d'être regardées, qui méritent d'être creusées afin de pouvoir aller vers la formalisation de ces dispositifs. Et donc, la recherche nous a quand même donné ça et elle a permis aussi de conscientiser les responsables au niveau central, au niveau régional, au niveau préfectoral sur la nécessité de la mise en œuvre des dispositifs, d'un cadre de concertation autour de l'articulation, autour de la transition école-collège. Parce que c'est important, puisque si elle est mal vécue par l'enfant, évidemment, ça peut emmener à des abandons, à des redoublements. Dans l'équipe même, il y avait un représentant du ministère, qui était le directeur national de l'enseignement secondaire. Donc, il fait partie de l'équipe. Et donc, nous avons déjà restitué au niveau de Burkina, mais ça, c'était à mi-parcours et en Guinée à la fin, lors des journées de concertation, des journées scientifiques de l'ISSEC. Et lors de ces journées scientifiques, le ministère a été représenté, le ministère de l'Éducation nationale. Et même l'ancien ministre de l'Éducation nationale avait fait le devoir de venir pour prendre part à cette rencontre scientifique. Donc, on a déjà fait ça. Mais aujourd'hui encore, on est en train de continuer à... Ça nous a permis même de nous retrouver ici, nous les Guinéens, et pour pouvoir discuter de la suite. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Et donc, pour essayer de faciliter encore davantage cette transition. J'ai accepté de participer à ce présent séminaire parce qu'il est important de montrer les résultats qu'on a obtenus. et que le large public puisse être informé des résultats atteints et de participer à ce forum qui est important, qui réunit à la fois les décideurs et aussi les partenaires techniques et financiers, et les collègues aussi chercheurs. C'est important. Donc, pour moi, je me suis dit que c'était une bonne façon de restituer les résultats de notre recherche. Les échanges étaient vraiment très appréciables. Appréciables dans ce sens que nous nous sommes rendus compte qu'à peu près, nous avons presque les mêmes réalités. D'un pays à l'autre, nous n'avons que de légères différences. Donc, on a commencé à discuter entre nous et donc on a commencé à parler, de voir ce qui se passe dans un pays par rapport à l'autre. Et je crois que c'est très enrichissant, ce qui va nous permettre aussi de rester en contact et de pouvoir poursuivre jusqu'à maintenant, justement, la recherche ne s'arrivera pas. C'est ça, la vérité. C'est-à-dire, chaque fois, on va chercher à avoir quelque chose de mieux, de mieux à chaque fois pour qu'on puisse améliorer le système éducatif malgré les difficultés que nous avons. Et ça, vous savez qu'on a assez de défis, parce que le plus souvent, la plupart de nos projets sont portés par les bailleurs. Et là, il y a un problème. Il faudrait que l'État y mette du sien.